Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment varier ces rythmes dans nos improvisations. Ce qu'on a parfois tendance à faire lorsqu'on étudie l'improvisation et qu'on essaie de faire des choses assez claires rythmiquement et harmoniquement parlant, c'est de jouer un peu trop dans les cases, on va dire, de jouer des rythmes qui sont un peu trop évidents, bien sur le tang. Je fais un exemple d'improvisation en illustrant ce petit défaut qu'on a parfois. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans cet exemple d'improvisation, j'essaie de pas trop l'exagérer non plus, de pas le parodier. Ce que je viens de faire là en fait c'est de jouer systématiquement les temps, de jouer toutes les notes sur les temps et quand je fais des croches, de jouer la note, la noire, qui est sur le temps d'après. Donc ça fait toujours ta 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 ta, et donc il n'y a jamais de coups en l'air, il n'y a jamais de suspens rythmiques ou de surprises rythmiques et c'est un peu dommage et ça rend l'improvisation très monotone même si je vais chercher des notes intéressantes. Rythmiquement c'est assez lassant et justement on va essayer de casser ça dans cette vidéo. Je vais donc vous montrer quatre idées rythmiques différentes que vous pourrez travailler pour petit à petit arriver à modifier les rythmes de vos improvisations et à les rendre plus intéressants. La première idée c'est de jouer deux croches qu'on va attaquer sur le temps donc ça va faire un E ou ça peut être deux E peu importe sur quel temps on commence ses croches mais on s'arrête sur la deuxième croche, on ne la tient pas, on pourrait la tenir mais pour l'instant on va pas la tenir donc on s'arrête sur un contre temps, un E ça fait ça et ça crée un petit suspens rythmique qui déjà commence à être un peu intéressant. donc c'est pas compliqué à jouer bas O 1 2 3 4 2 3 4 1 et 2 3 4 1 et 2 3 et ça on peut le faire à n'importe quel moment à condition de commencer sur la pulsation donc je peux commencer sur le 2 1 2 3 4 1 2 et 3 4 1 2 et 3 4 à certains moments ce sera plus ou moins surprenant si je commence sur le 1 ce sera pas extrêmement surprenant si je commence sur le 2 peut-être un petit peu plus sur le 4 aussi sur le 3 peut-être un peu moins je sais pas c'est à vouloir et peut-être aussi qu'on peut mélanger ça un coup commencer sur le 1 un coup sur le 4 je fais une improvisation en faisant ça déjà ça sonne un petit peu plus intéressant au moins un peu plus surprenant c'est pas incroyable puisque c'est assez répétitif quand même comme je fais toujours le même je fais presque toujours le même rythme sachez qu'il y a un thème qui est parfait pour travailler ce rythme là c'est un thème qui a été écrit par Duke Ellington qui s'appelle Sea Jam Blues et j'ai trouvé une version assez lente et qui swing bien qui est assez pratique pour travailler justement ce rythme là et le swing c'est une version du Jazz Lincoln Center je crois qui est en lien dans la description de cette vidéo donc vous aurez le lien youtube de la vidéo et donc travailler du coup vous écoutez le thème vous jouez le thème en même temps en essayant d'être exactement d'avoir le même placement rythmique d'être exactement en même temps que le thème c'est ça le thème 1 2 3 on peut faire en octaves donc la première idée c'était deux croches dont la dernière qui finit en l'air et qu'on ne tient pas deuxième idée c'est un rythme un petit peu différent qui finit aussi par une croche en l'air donc on va jouer une noire qui va durer jusqu'à la moitié ou les deux tiers du temps d'après et ensuite on joue la croche en l'air donc ça fait 1 2 3 4 1 2 et 3 1 et 1 2 et 3 ta 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 on peut les piquer ta 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 donc ne pas tenir la première note la première note peut être tenue ou pas c'est à vous de choisir peu importe évidemment on peut commencer ce rythme sur tous les temps de la mesure pour l'instant on va commencer par le par le faire sur le premier temps ce sera un peu plus simple illustration dans une improvisation qui est relevée vous êtes habitués je pense toutes les impros que je fais dans cette vidéo sont relevées sont téléchargeables directement dans un lien dans la description de cette vidéo évidemment quand je fais cet exercice je ne fais pas uniquement ce rythme là à la fin j'ai changé un peu sinon je vais faire un peu plus en sinon je me lasse assez vite et vous avez peut-être remarqué qu'à la fin je commençais ce rythme là sur le deuxième temps de la mesure et ça faisait un effet très intéressant et ça crée une espèce d'instabilité rythmique qui donnait l'impression que on savait pas trop où on en était dans la mesure et c'est ça qui marche bien et qui est intéressant il y a plusieurs thèmes de Django Renard qui sont parfaits pour travailler ce rythme là il y a Daphné qui est basé sur ce rythme là la version qui est parfaite pour travailler ce thème là et le placement rythmique c'est la version de 1940 je crois qui est jouée par un orchestre et qui est en Do majeur et je pense aussi au thème R26 qui est basé sur ce rythme là et après ça change un petit peu la version où c'est Stéphane Grappelli tout seul qui fait le thème c'est je pense la version la plus facile pour travailler le swing donc ça c'était une deuxième idée un rythme précis qu'on va essayer de faire de temps en temps dans nos improvisations une troisième idée c'est de commencer sur le contretemps puisqu'en fait assez souvent on bat la pulsation notre professeur de guitare nous a appris qu'il fallait jouer dans la pulsation et ne pas perdre la pulsation et on a tendance à tout mettre dedans mais c'est intéressant de commencer sur un contretemps ça crée une espèce de souplesse rythmique j'oserais pas dire une instabilité mais une forme de liberté rythmique apparente et ce sera intéressant de faire ça dans nos improvisations puisque ça changera pas mal le caractère rythmique de nos impros ça donnera plus de souplesse donc pour arriver à faire ça c'est pas évident quand on est habitué à jouer sur la pulsation et quand on est habitué à avoir toujours cette béquille de la pulsation entre guillemets ce qu'on peut faire c'est en gros attendre le premier temps de la mesure et une fois que le premier temps est joué juste après on joue notre croche on commence sur le contretemps ce sera pas forcément un placement rythmique parfait mais au moins c'est une approche un peu approximative mais qui est basée quand même sur le ressenti sur l'écoute dès que la pulsation arrive 2, 3, 4, 1 je commence avant le deuxième temps c'est pas 1 là c'était le deuxième temps c'est 3, 4, 1 donc j'ai qu'à faire ça sur pourquoi pas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 je fais ça sur le playback le playback est assez rapide c'est le playback de Swing 42 la version la partie A de Swing 42 qui est donc en Do majeur et je crois que c'est un playback qui a 180 BPM donc c'est quand même assez rapide n'hésitez pas à prendre un playback à 140 ou 150 il y en a pas mal sur ma chaîne YouTube c'est un tempo qui commence qui est assez lent mais qui commence à être à être pas mal je trouve pour swinguer puisque si on descend encore plus vers 110-120 c'est très dur de swinguer à ce tempo là donc moi je le fais à 180, c'est parti autant jusqu'à présent les rythmes n'étaient pas très compliqués à comprendre et pas je pense pas extrêmement difficile à jouer autant celui là commencer sur le contre-temps quand on n'est pas habitué à faire ça et qu'on n'entend pas précisément qu'on n'arrive pas précisément à comprendre comment il faut faire c'est compliqué c'est pour ça qu'il y a des vidéos j'ai fait des vidéos annexes à cette vidéo qui contiennent un fichier audio qui tourne en boucle pendant plusieurs minutes qui contient juste une phrase et c'est à vous d'essayer de rejouer cette phrase à la perfection évidemment ce sont des phrases qui appliquent qui utilisent les principes des conseils que je vous donne dans cette vidéo un dernier conseil que je peux vous donner pour modifier rythmiquement vos improvisations pour apporter un peu de variété rythmique c'est quelque chose qui est différent puisque ça sort du cadre des noirs et des croches swingées c'est de jouer des triolets de noirs pas des triolets de croches des triolets de croches en fonction du morceau des fois ce sera très compliqué à jouer puisque si on joue à 200 ça va faire tatatata c'est très difficile techniquement même si ça marche bien on va faire des triolets de noirs qui seront pas très compliqués à jouer même un tempo rapide donc si je bats la pulsation 1, 2, 3, 4, 1 un triolet de noirs ça fait ça 1, 2, 3, 4 tatatata tatatata et c'est quelque chose que Django faisait beaucoup dans ses improvisations il le faisait même souvent il part sur des triolets de noirs et après il fait un espèce de jeu roubato qui est globalement basé sur un triolet de noirs mais qui n'est pas toujours précisément un triolet de noirs donc on a une forme de liberté en plus dans cette interprétation qui apporte un flou rythmique en fait on peut faire un peu n'importe quoi dit un peu simplement c'est ça donc je fais un exemple de phrase qu'on jouera en triolet de noirs ce sont souvent des phrases qui sont arpégées DO 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 DÉ DO 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 donc là je vais faire un SOL en gros un SOL altéré et après un DO majeur avec une SIXT ça ce sont les notes donc ça fait 1, 2, 3, 4 et cette note ne retombe pas sur le début de la mesure d'après mais juste après sur la deuxième noire de triolet de la mesure d'après au tempo ça donne ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti à la fin j'essayais de faire des choses que refaisait Django typiquement ce genre de phrase là il aime bien ce motif qui descendait des fois par demi-ton comme ça maintenant que je vous ai donné ces conseils petit topo sur la méthode et sur comment bien faire ces exercices pour progresser c'est le plus difficile en fait puisque le rythme ça fonctionne pas tellement comme l'harmonie l'harmonie si je parle d'une notion d'harmonie par exemple et que vous comprenez comment la substitution tritonique marche par exemple vous arrivez à peu près à jouer les notes et vous comprenez la logique derrière et comment ça fonctionne et comment le faire entendre c'est pas très compliqué après il suffit juste de jouer ces notes là pour faire entendre ce principe harmonique le rythme ça fonctionne pas comme ça c'est probable que vous ayez tout compris de cette vidéo le placement des croches sur le contre temps tel rythme un peu de triolette noire et que vous voyez bien que ça apporte de la variété rythmique mais c'est pas pour ça que vous arriverez à le faire le seul moyen d'arriver à le faire c'est de jouer ce rythme encore et encore donc de bien le recopier donc faire exactement les phrases que je vous propose là il y a quatre vidéos disponibles sur youtube vous pouvez vous entraîner à jouer des phrases très précises le recopier, le répéter il faut le faire encore et encore il faut le faire à chaque fois que vous prenez la guitare si possible pendant quelques minutes le faites pas trop longtemps vous mettez les rythmes et vous jouez en même temps vous essayez de faire en sorte que ce soit vraiment bien placé pile en même temps que les fichiers audio, que les vidéos quoi et il faut en fait au final pour que ça ressorte naturellement il faut le ressentir il faut être capable de chanter ces rythmes là de les percevoir précisément et donc ça va ressortir un peu tout seul dans vos improvisations vous pouvez bien sûr faire l'exercice de vous obliger à utiliser ces rythmes souvent quand vous jouez vous vous ennuyez triolette noire et vous jouez votre triolette noire mais à terme ça viendra naturellement vous écouterez ce que vous improvisez et puis pour varier vos impros vous le ferez instinctivement les conseils que je vous donne sont basés sur l'analyse rythmique des solos que j'ai fait de Django Reinhardt et pas que Django Reinhardt il y a plein d'autres très bons musiciens en jazz Charlie Parker par exemple il était aussi très bon à ce sujet là pour varier les rythmes et puis les effets rythmiques dans son jeu Wes Montgomery aussi était excellent vraiment très très bon pour apporter de la surprise rythmique faire des résolutions à des endroits improbables John Coltrane aussi bon donc du coup j'ai analysé rythmiquement donc j'ai relevé les solos j'ai analysé rythmiquement comment il plaçait les phrases et puis c'est pour ça que j'en suis venu à vous donner ces conseils là je vais faire une dernière improvisation où je vais essayer d'appliquer un peu tout ça et vous allez voir j'ai essayé de faire une impro qui est rythmiquement un peu qui est palassante c'est parti 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 et évidemment le solo que je viens de faire l'improvisation que je viens de faire je vous conseille de la télécharger en pdf ou en guitare pro en gp5 et d'analyser rythmiquement ce que je fais quand est ce que je commence sur le 2 sur le et du 2 le et du 1 les triolettes noires j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce sujet là dont on parle assez peu les rythmes dans l'improvisation puisque c'est un sujet qui est c'est quelque chose qui n'est pas facile à incorporer à nos impros comprendre ça c'est une chose le réincorporer faire en sorte que ça ressorte naturellement c'est le gros du travail comme je l'ai déjà dit il y a une vidéo annexe à cette vidéo enfin une vidéo complémentaire qui parle de ce sujet de façon un peu un peu différente c'est une vidéo qui s'intitule apprendre à swinguer par imitation sur youtube donc une vidéo gratuite et il y a plusieurs vidéos sur ce sujet sur mon site guitare improvisation des pages aussi il y a une vidéo qui s'intitule jouer en rythme si vous avez vraiment du mal à jouer sur la pulsation vous n'arrivez pas à jouer sur une pulsation donc c'est plutôt pour les débutants en rythme quoi bref allez voir sur le site et sur la chaîne youtube il y a pas mal d'infos sur ce sujet